Dans le dernier prime des auditions à l'aveugle de la 9e saison de The Voice Kids diffusée ce mardi 1er août, Maxence, un jeune talent âgé de 12 ans, a dévoilé la funeste raison qui l'a poussée à commencer la chanson. Dans le dernier prime des auditions à l'aveugle de la 9e saison de The Voice Kids diffusée ce mardi 1er août, les téléspectateurs découvrent les derniers talents qui vont intégrer les équipes des coachs. Les places se font maintenant très rares, mais cela n'empêche pas Slimane, Kenji Girac, Nolowen Leroy et Patrick Fury d'avoir de gros coups de cœur pour de nouveaux talents. Dès la semaine prochaine, les battles débuteront pour les jeunes chanteurs qui se donneront au maximum pour gagner leur place pour la prochaine étape de l'aventure. Les coachs pourront quant à eux compter sur l'aide d'autres chanteurs incontournables pour cette nouvelle étape difficile. The Voice Kids, j'ai commencé à chanter après le décès de ma sœur, Maxence dévoile son histoire bouleversante depuis le début de la saison, les jeunes chanteurs brillent par leur talent et touchent également les coachs avec leurs histoires singulières. Maxence, un jeune chanteur âgé de 10 ans, fait partie de ceux dont la musique est devenue une véritable échappatoire, une nécessité dans leur quotidien, pour une raison bouleversante. J'ai commencé à chanter après le décès de ma sœur en 2015. C'était un moyen de m'échapper en fait, de me dire qu'elle était toujours là, que c'était juste un rêve, a-t-il partagé dans son portrait, avant d'ajouter, maintenant, c'est ça qui me berce tous les jours, c'est la musique. Le jeune homme a été quelque peu submergé par l'émotion avant de monter sur scène, mais a réussi à se ressaisir avant de prendre place sur scène. Je vais chanter Nantes de Barbara. En chantant cette chanson, je vais mettre mes tripes. Je vais mettre tout mon cœur, tout ce que j'ai vécu. Ce soir, je vais chanter pour ma sœur, et je veux qu'elle soit fière de moi de là où elle me voit, a-t-il affirmé. J'ai perdu ma sœur à 5 ans, Maxence, The Voyage Kids, partage son histoire à Nolwenn le roi. Maxence a alors proposé au coach une reprise incarnée du titre Barbara, un véritable moment suspendu qui a conquis Nolwenn le roi. Chanter du Barbara à The Voyage Kids, ce n'est pas rien. Barbara, c'est un monument de la chanson française élaborée avec tant de maturité, autant de justesse, autant de précision, sur une chanson aussi chargée, lourde, pesante, pour quelqu'un d'aussi jeune que toi. Il y avait vraiment quelque chose de magique. Elle n'était pas loin Barbara, j'ai l'impression. Je suis très fier de pouvoir travailler avec toi, lui a partagé la coach avec joie. La chanteuse a alors accompagné son talent en coulisses où elle a eu l'occasion d'en apprendre plus sur son histoire. Pourquoi as-tu choisi cette chanson ? Lui a demandé Nico Saliagas en coulisses. Cette chanson m'a fait penser à mon passé. J'ai perdu ma sœur à 5 ans, et cette chanson se reflète en moi, a-t-il alors expliqué avec émotion. Si Nolwenn le roi ne se doutait pas des raisons derrière ce choix de chanson, elle a affirmé avoir ressenti son intention pendant sa prestation. Merci de m'avoir raconté ton histoire, a-t-elle remercié le jeune homme. L'équipe de la chanteuse est maintenant au complet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada